On va passer à nos questions sur les cheveux Quels sont les soins quotidiens que tu utilises pour tes cheveux ? Moi pour mes cheveux, j'utilise en ce moment la marque L'Oréal C'est la gamme Elsev et ça s'appelle Boucle Sublime Ça c'est le shampoing et ça c'est un spray Il s'appelle Spray démêlé en définition sans rinçage Donc en ce moment c'est pas du tout pour démêler que j'utilise J'utilise vraiment un démêlant parce qu'avec mes cheveux il faut un truc qui fonctionne bien Un petit spray ça suffit pas Donc là ça permet de bien définir la boucle en fait, le spray Et il est plutôt pas mal pour définir les boucles Sinon d'autres marques à vous conseiller J'ai fait un sujet là-dessus sur mon blog La marque John Frieda que j'adore, qui est très très bien Que vous pouvez trouver soit chez Sephora, chez Mariono aussi je crois Dans certains Mariono et puis aussi dans certains Parashop Et c'est la gamme spéciale pour les boucles que j'utilise Donc il y a des mousses, il y a un démêlant, il y a un shampoing, il y a un spray aussi Donc voilà, ils ont une gamme spéciale aussi pour lisser les cheveux Et ils ont aussi des shampoings pour redonner de la brillance aux couleurs châtain ou alors aux couleurs blondes Voilà, donc c'est vraiment une très bonne marque que j'apprécie beaucoup Et la gamme Jadperma aussi, vous avez un démêlant qui est vraiment super pour les boucles que j'adore Et une crème aussi, flacon à pompe et aussi le shampoing Que penses-tu des produits supermarchés ? Bah voilà ce que j'en pense J'en pense que j'en achète parce que déjà c'est moins cher Et puis L'Oréal moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment avancés Enfin je parle vraiment de la gamme L'Oréal Paris Ils sont très avancés au niveau des technologies de leurs produits cosmétiques Donc j'apprécie pas mal J'ai aussi travaillé pour la marque Donc je sais que c'est quand même des bons produits Autant pour les soins qu'en maquillage Et qu'en produits pour les cheveux ou en coloration Voilà Et la gamme Jadperma aussi, vous avez un démêlant qui est vraiment super pour les boucles que j'adore Et une crème aussi, flacon à pompe Et aussi le shampoing Voilà Quelle coupe de cheveux aimerais-tu avoir qui te plaît en ce moment et la couleur ? Alors la coupe que je préfère le plus en ce moment Ça va être... On sait rien Je me suis toujours demandé comment on faisait d'ailleurs cette coupe-là Vous savez c'est les bombes là, les trucs qui étaient à la mode avant Donc elle s'est vachement plaquée sur le côté Et là vous avez une bombe avec les cheveux Bon je suppose que ça doit être crépé derrière Ça, ça me plaît pas mal, je trouve ça sympa Donc c'est plus facile quand on a les cheveux lisses Mais ouais, ça me plaît pas mal Vous savez les trucs à la Chyme Chyme a fait souvent ça Je ne sais plus qui d'autre Enfin, il y a d'autres filles qui font ça Mais je trouve ça sympa Préfères-tu avoir les cheveux raides ou bouclés ? Donc moi je préfère plus avoir les cheveux bouclés Parce qu'en fait, quand j'ai les cheveux raides Je trouve que ça ne me va pas super bien Parce que j'ai les cheveux très fins Donc c'est vraiment assez plat Et puis je n'ai pas de coupe en fait Je n'ai pas un joli dégradé C'est sympa quand on a un joli dégradé Mais bon, je ne peux pas en faire des dégradés Parce qu'après, dès que je vais refaire mes boucles Et remouiller mes cheveux Ça va trop remonter Donc ça sera moins joli Donc je préfère plus avoir les cheveux bouclés As-tu un secret pour révéler la beauté de tes cheveux ? Éclat, brillance, douceur ? Oui, j'ai un produit Je ne l'ai pas pris J'ai un produit Qui est un produit de chez Iman Et c'est un sérum Un sérum, de toute façon il n'y en a qu'un Donc c'est le sérum de chez Iman pour les cheveux Il est vraiment très bien pour donner de la brillance Donc je l'utilise surtout quand je me coiffe comme ça Quand je mets mes cheveux complètement plaqués Il est très bien Ensuite, on va passer au maquillage Donc, quel make-up t'es indispensable ? Le produit indispensable pour moi Ça va être mon fond de teint et ma poudre Donc il y en a deux Donc le fond de teint J'utilise un fond de teint fluide de chez MAC De la gamme Studio Fix Donc c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant Et je l'apprécie pas mal Et puis ensuite, c'est la poudre Donc la poudre de chez MAC Studio Fix aussi de la même gamme Donc ça c'est un produit qui est très sympa Pour ceux qui ne veulent pas forcément mettre un fond de teint Parce que vous avez un effet assez couvrant Juste avec cette poudre là Donc si vous voulez quelque chose de léger Vous le mettez au pinceau sur l'ensemble du visage Donc ça va unifier Sans avoir un effet vraiment couvrant quand même Et sinon, si vous voulez un effet plus couvrant Vous utilisez la petite houppette qui est dedans Et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage Ça va avoir un effet quand même couvrant Mais sans que ça fasse trop maquillé Et ça c'est plutôt sympa J'utilise que ça à l'été Voilà, je prends une teinte un peu plus foncée Je le bronze un peu Et j'utilise que ça sans mettre de fond de teint Après, quel fond de teint préfères-tu ? Bah écoutez, voilà, je l'ai dit juste avant C'est le fond de teint Studio Fix de chez MAC Le Fluide Quel fard à paupières conseillerais-tu ? Alors les fards à paupières, c'est toute une histoire Donc bien sûr, moi je vais vous conseiller les marques pro Donc les marques comme MAC ou Make Up For Ever Make Up For Ever fait des couleurs de fards à paupières vraiment sublimes Et la couleur que vous voyez, c'est la couleur qui se met directement sur votre peau Voilà, c'est ça la différence entre les marques plutôt bas de gamme et les marques haut de gamme Pour moi, c'est vraiment la pigmentation du fard en fait Et sa tenue Après, en marque, on va dire, moins chère Grand public, vous allez avoir Sleek qui est pas mal, je trouve Certains fards sont un peu trop poudrés Mais j'aime bien Pour le prix, j'en ai une qui traîne Voilà, ça sont les palettes Sleek Donc vous avez 12 fards Le petit miroir Voilà, qui est comme ça C'est Divine, ça s'appelle Et là, cette référence-là, c'est Curious Et en fait, vous avez des fards, donc des fois mat Par exemple, celui-ci, il est mat Et d'autres fards qui sont érisés Et les érisés sont un peu poudrés C'est une texture un peu de grasse, je trouve En fait, c'est une texture spéciale Mais ils sont pas mal du tout Après, il faut un petit peu apprendre à les appliquer Mais c'est pas cher du tout C'est 8,50€ la palette, les 12 fards Donc c'est vraiment très accessible pour tout le monde Ensuite Quels sont les produits de soins visage favori, gommage, masque, crème Donc, j'ai fait une revue là-dessus pour les soins Ce que j'utilise en ce moment Donc mes préférés Ça va être le Basique 3 temps de chez Clinique Donc vous avez le gel nettoyant La lotion Et le fluide hydratant Donc voilà Moi, j'utilise le numéro 3 Parce que j'ai la peau mixte Donc c'est spécial pour les peaux mixtes à grasse Le numéro 3 Vous avez le gel Donc là, j'ai pris un gros Parce que je m'en sers vraiment beaucoup du gel La lotion qui est clarifiante, unifiante Et le fluide qui permet de reconstruire le film hydrolipidique qu'on a sur la peau Mais je vous laisse aller voir la petite vidéo que j'ai fait à ce sujet Où j'explique beaucoup mieux Ensuite Où achètes-tu ton maquillage en général ? Alors mon maquillage en général, je l'achète chez MAC Donc dans la boutique Achète-Lay Donc dans le forum des Halles Parce que j'ai ma super copine Balasama Donc n'hésitez pas à aller la voir Qui travaille là-bas Alors je vais la plupart du temps la voir Et prendre les produits chez eux Sinon Vu que là en ce moment, je ne suis pas mal sur le net J'ai essayé d'acheter à droite à gauche Je testais certaines marques Mais voilà, j'utilise la plupart du temps la marque MAC Quel est l'endroit que tu ne conseillerais surtout pas pour acheter du make-up ? Alors bon, ça ne se dit pas trop Je n'en sais rien Mais bon, après internet c'est fait pour ça C'est fait pour parler On va dire que ça fait longtemps que je ne suis pas allée Alors celles qui y vont Peut-être que ça a changé, je ne sais pas Mais moi je ne vais pas chez Yves Rocher Voilà, je l'ai dit Donc Yves Rocher, non Ce n'est pas trop mon délire Donc voilà, je ne vais pas du tout là-bas À part si, pardon Sauf pour acheter leur super gel douche Qui sent la fleur de tiare Et qui est génial Quand tu prends ta douche, tu as l'impression d'être en vacances C'est trop bien Je vais vous l'apporter tout de suite d'ailleurs Le voilà, c'est celui-ci Le gel douche Que j'adore, j'adore, adore C'est donc un shampoing douche Des lagons ça s'appelle Et il est vraiment sublime au niveau du parfum Donc là, merci Yves Rocher Parce qu'il est vraiment très très bien Et il sent bon Et la peau sent cette odeur de moneille C'est un délice Et en plus, je l'avais apporté La première fois que j'utilisais C'était pendant mon voyage de noces Au Maldives Donc voilà, encore mieux Ça me fait penser au Maldives Et la dernière question pour finir C'est Quel est ou quels sont les make-up que tu aimerais avoir ? Donc en produit que j'aimerais avoir C'est La marque Sugar Peel Donc Sugar Peel Cosmetic C'est une marque qui vient des Etats-Unis Et que j'aimerais beaucoup avoir En fait, j'en ai pas commandé encore pour l'instant C'est des fards à paupières Qui sont très pigmentés Un peu comme Make Up For Ever Et des pigments Donc des pigments Des fards à paupières en poudre En fait, c'est ça des petits pigments Sauf que c'est un peu plus concentré En pigments Donc voilà Et ça a l'air d'être sublime J'ai vu plein de make-up fait avec Et ça m'attire beaucoup Donc mais bon On peut pas tout acheter tout le temps Donc pour l'instant Je l'ai pas encore fait Donc j'espère que Que ça arrivera très vite Voilà Sinon La base aussi De chez Urban Decay La Primer Potion Mais j'ai vu sur leur site Urban Decay Qu'ils ont le format pro en fait Donc c'est le gros tube De base Qui met un peu plus de temps À se finir Voilà Donc c'est ces deux choses là Que j'aimerais avoir D'ici peu Et puis C'est tout Bon il y a plein d'autres choses Mais bon On verra plus tard Mais c'est les choses Que j'attends le plus On va dire Donc voilà Bah écoutez les filles C'est terminé J'espère que ça vous a plu C'était un peu long quand même Mais bon J'espère que ça vous a plu Et puis Comme ça Vous me connaîtrez Un peu plus Dans l'intimité On va dire Et voilà Bah écoutez Je vous fais plein de gros bisous En tout cas Merci pour ce tag Et à très vite Sous-titrage ST' 501